Bonjour à tous les étudiants aujourd'hui ! On continue toujours le même sujet qu'on tire maintenant depuis deux pratiques en arrière. Lorsque je vends une chose conséquente, importante, quelles sont les choses annexes secondaires négligeables qui sont aussi vendues tacitement avec. Et un nouveau cas de figure, maintenant on va parler des animaux lorsqu'on vend de la viande. Lorsque l'on vend une tête de bovin, bœuf, de gros bétail, alors l'omachar et taraglaïm, on n'a pas vendu les pieds avec. On lui en traduit, on l'explique ensuite. M'achar et taraglaïm, l'omachar et taraglaïm. Et lorsqu'il vend les pieds, il n'a pas vendu la tête. A la différence, tout de suite, on saute quelques lignes en arrière, en quelques lignes plus loin, où lorsqu'on va parler de Bémadaka, aval Bédaka, il va y avoir écrit là-bas que M'achar et taraglaïm, lorsqu'on va vendre par contre des ovins, du menu bétail, cette fois-ci, lorsque l'on vend la tête, on vend les pieds avec. Et on explique quel rapport entre les pieds et la tête. C'est très simple. J'ai un copain chourette qui me l'a expliqué. Je ne comprenais pas le rapport pendant longtemps. Je voyais toujours la tête et les pieds qui vont avec, même dans les... Ça va dans les Mishnayot de Tamid, dans plein d'endroits, on remarque. La tête et les pieds. La raison est très simple. Lorsque l'on prend un animal, on veut le dépecer, une fois qu'on l'a gorgé. D'accord ? Donc, il a la tête qui n'est pas complètement coupée. Ça dépend, des fois oui, des fois non. En tout cas, il a juste, on l'a fait la chiquette, mais on va avoir la tête qui est rattachée plus ou moins. Et on veut dépecer l'animal. Alors, on accroche l'animal. Comme la... Je vous avais en France, quand on vend du cuir, quand j'étais petit, je croyais que c'était une carte de la France. Mais en fait, ce n'est pas une carte de France. C'est tout simplement pour nous dire que ça vient d'une bête. Ça fait qu'on accroche la bête avec les pieds. Et on découpe proprement les pieds, les quatre pieds. Et on fait une ouverture depuis la tête jusqu'au pied, dans un bête amygdala, c'est jusqu'au pied gauche, si je ne me trompe pas. Et après, on dépeste, on enlève toute la peau d'un coup, pour récupérer la peau, pour pouvoir la réutiliser, en faire du cuir. Et il va s'avérer que lorsqu'on va dépecer, on va ensuite retirer la peau, on va se retrouver avec tout simplement le pied et la tête. Ils sont accrochés par le pied, donc c'est fait le pied en haut. Le pied et la tête qui vont se retrouver ensemble. C'est pour ça qu'il y avait un certain usage, on remarque souvent dans toute la Torah, qu'il y a le pied et la tête qui marchent ensemble. Dans Obat Amikdash, par exemple, lorsqu'on apporte un corban, il fallait ensuite le corban de Tamid, on le partageait entre plusieurs koanimes. Il y avait là-bas la tête et les pieds, ceux qui ont étudié les Mishnayot à Yom Kippour, là-bas il y avait marqué Arosh Varegel, ça fonctionne ensemble. En tout cas, pour en revenir à notre sujet, les pieds, il n'y a pas beaucoup de viande à l'intérieur. De ce fait, celui qui achète la tête, alors dans le menu bétail, quand on achète la tête qui est conséquente, il y a beaucoup de viande, alors tacitement, on inclut aussi les petits bouts de viande qu'on trouve autour des pieds, on lui vend avec, on lui refourde en même temps. C'est l'usage, à la différence du gros bétail, donc les bovins, le bœuf, la vache, le taureau, ou la barre, lorsque l'on vend la tête, on n'inclut pas forcément le même pied, parce que dans les pieds, il y a aussi la viande conséquente. Je crois qu'il y en a qui ont l'usage, les bons marocains, ils font la daffina avec le pied. En soi-même, c'est quelque chose qui s'achète, c'est conséquent. Donc de ce fait, ce n'est pas vendu tacitement, ce n'est pas négligeable pour le négliger en même temps qu'on vend la tête. D'accord ? Donc maintenant, on revient sur les mots. Celui qui vend la tête d'un gros bétail, il n'a pas vendu les pieds, et bien sûr, à plus forte raison, lorsqu'il n'a vendu que les pieds, c'est sûr qu'il n'a pas inclus la tête. Cette fois-ci, même dans le menu bétail, ce sera précis ensuite. On continue, deuxième sujet. Kané, vous connaissez bien Kané et Véchette. C'est les deux conduits dans lesquels il faut faire la Shrita, le Kané et le Véchette. Véchette, c'est pour les organes de digestion, ça va à l'estomac, c'est le... 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 l'œsophage. Tandis que le Kané, c'est la traché artère. D'accord ? Maintenant, à la traché artère, elle arrive, la traché artère, elle descend jusqu'au poumon. Donc, lorsqu'on dit le mot Kané, dans l'usage, à l'époque, lorsqu'on dit le mot Kané, on n'inclut en fait pas... en ne luiant pas le tuyau proprement dit, il n'y a rien à manger là-dedans, mais c'est plutôt, on appelait le poumon le Kané. Il y a une discussion sur ça, et le Toswod qui rapporte... qui rapporte que... que dans le Kané, on inclut aussi le cœur. Le cœur et le poumon, c'est les organes de la respiration. Ça va en même temps. Et maintenant, collé à eux, l'organe intermédiaire entre la respiration et la digestion, il me semble que c'est le foie. Le foie, il a les deux rôles. Il récupère à l'intérieur du sang l'oxygène, et à part ça, les éléments qui sortent de l'appareil digestif. En tout cas, concrètement, la Mishnah nous enseigne que lorsque tu vends le Kané, donc le poumon et le cœur, le poumon uniquement, ou le poumon et le cœur, alors que ça va ensemble, qu'on appelle le Kané, qui sont tous rattachés par la trèche à terre, le Maha Atakavet, il n'a pas vendu le foie. Maha Atakavet, lorsqu'il a vendu le foie, il n'a pas vendu non plus le Kané. Ce sont deux éléments. Chacun, il a son importance, et l'un n'est pas négligé à l'autre, à la différence de la Bema Daka, le menu bétail, comme on va le voir tout de suite. Abal Beda Kha, par contre, dans le menu bétail, Maha Atakavet, Maha Atakavet, lorsqu'il vend la tête, il vend les pieds en même temps. C'est l'usage de le vendre de cette manière, même tacitement, même s'il n'y a pas d'usage. On verra dans le Barthénorat, une précision importante, que dès qu'il y a un usage quelconque, même dans le gros bétail, menu bétail, c'est l'usage qui l'emporte. C'est-à-dire, si même dans le gros bétail, on a l'usage dans notre ville, que lorsqu'on vend la tête, on donne aussi les pieds en même temps, ça se vend en même temps toujours, alors dans ce cas-là, l'usage l'emportera. Mais je ne parle quand il n'y a pas d'usage fixe. Donc lorsqu'il n'y a pas d'usage fixe, dans le menu bétail, quand tu vends la tête, tu vends les pieds avec. Là, il y a un des pieds. Maha Atakavet, par contre, quand tu vends que les pieds, alors tu n'enclues pas la tête. Oui, avec l'important, on vend le négligeable. Mais lorsque tu vends le négligeable, il n'y a aucune raison de vendre en même temps l'important. Maha Atakavet, vous comprenez bien l'importance. C'est-à-dire, même si concrètement dans le commerce, on ne trouvera jamais des pieds en vente, parce que les pieds, ils sont toujours, il faudra toujours acheter une tête au nom des pieds. Alors on aurait pu croire qu'on va appeler la tête au nom des pieds. Lorsque je te vends les pieds, j'incule la tête. Là, Mika nous dit, non, pas du tout. Il n'est pas question. Lorsque je te vends le négligeable, le négligeable, il n'y a aucune raison d'inclure l'importance. Maha Atakavet, Maha Atakavet, et de même aussi, lorsqu'il a vendu le canet, donc le poumon, ou le poumon et le cœur, selon les deux avis. Maha Atakavet, il a aussi vendu en même temps le foie. Maha Atakavet, Loma Atakavet, et de même temps, et de même temps, et de même temps, par contre, lorsqu'il a vendu le foie, il n'a pas vendu le canet. Et on fait à présent le partenariat, on a une misha courte, c'est très bien, on a eu des grosses mishinayot ces derniers temps, ça vous permettra, pour ceux qui ne les ont pas encore finis, d'aller les compléter. Loma Atakavet, il n'a pas vendu les pieds, donc on parle de la tête et des pieds. Betosefta, Tania, dans la Tosefta, il y a les mishinayot et le Tosefta, peut-être que, puisqu'on a eu une misha courte, on n'a qu'à l'expliquer. Et la mishinayot, c'est ce qui a été filtré, et qu'on a inclus, non, on ne va pas rallonger tout dessus. Concrètement, il y a autour des mishinayot, il y avait d'autres enseignements oraux qui venaient des Tanaïm, qu'on a récoltés, qu'on a composés plusieurs livres, il y en a certains, ça va être la Tosefta, le Sifri, et les autres livres viennent compléter, apporter plusieurs détails. En tout cas, dans la Tosefta, donc, un des livres, à la fin du Shas Babli, il y a là-bas la Tosefta. Ça apporte des détails, c'est moins précis, il y a beaucoup plus d'erreurs de texte, l'Agmara, facilement, on va toujours dire qu'il y a une erreur ici, une erreur par là, et il va arranger le mishinayot à sa manière, mais en tout cas, de manière générale, c'est plus détaillé. En tout cas, dans la Tosefta, Tania, on a enseigné, dans quel cas, je t'ai dit que, lorsqu'il vend la tête, il n'a pas vendu les pieds, lorsqu'il n'y a pas d'usage, connu, clair, par contre, dans un endroit où il y a un usage, tout se fixera selon l'usage du pays. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire quand tu me vends le canet, le canet, le canet, c'est la tracherte elle-même, c'est-à-dire que tu me vends un canet, le poumon, et si vous avez Tosotiltov sous les yeux, Tosotil finit en disant, avec le cœur, d'accord ? C'est le deux avis. On appelle le poumon sur le canet, sur la trachète, on est par là qu'on la manipule, je suppose. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite que j'en ai plein de Hatshah Koltou, c'est là.